Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, c'est parti en 3 minutes. Et on commence avec Frédéric Mitterrand qui se lâche et qui est visiblement très inspiré par l'affaire Gaillet-Hollande. Il a participé à l'émission HEP Taxi de la chaîne belge, la RTBF. Alors le principe, l'invité est assis à l'arrière d'un taxi et parle de tout et de rien. Là, il parle de François Hollande et de Julie Gaillet et donc il se laisse aller. Qui imaginez que François Hollande est François Casanova ? Et la presse est remplie des aventures de François le niqueur magnifique. Parce qu'il n'a quand même pas vraiment l'air. Il n'a pas vraiment le physique. On chercherait un type pour jouer le rôle du tombeur intégral. On ne prendrait pas un mec qui ressemble à François Hollande. Il les nique toutes. Les politiciennes, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes. Voilà l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand à propos des infidélités des présidents de la République. Jean-Marc Morandini recevait ce matin le journaliste Renaud Revelle. Lui a écrit un livre sur le sujet, d'où cette question simple. Quel a été le président qui a eu le plus de maîtresse ? François Mitterrand. François Mitterrand de loin, même je dirais que c'était la cour de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il avait presque un rite qui faisait qu'on ne résistait pas à tout cas à François Mitterrand. Et quand il est entré à l'Elysée, je pense qu'il y a une forme d'érotisation de la fonction. Ça a été effectivement... Oui, l'Elysée est devenue une garçonnière, en tout cas sa garçonnière. Il y a encore une fois une érotisation de la fonction présidentielle qui fait qu'un François Hollande, qui était un être sympathique, joyeux et sympathique, durant la campagne, devient soudainement sexué. Comme il n'a jamais été. Il devient un bras de pite du jour au lendemain. C'est-à-dire que la fonction elle-même transcende les êtres et elle attire les femmes. Et toujours sur ce sujet, écoutez ce coup de gueule maintenant de Pierre Arditi, interrogé sur le site du Figaro. Pour lui, la presse est indigne dans cette affaire. En rien, tout ça ne nous regarde. Une énorme, une grande partie des présidents de la République, au moins en France, ont eu des vies privées parfois tumultueuses. Et alors ? Ça les regarde. Alors après on dit, oui mais le président de la République n'est pas un citoyen comme les autres. Mais à ce niveau-là, si. Le président de la République est fait comme nous, en tout cas comme moi. Exactement de la même manière, il a le même truc en bas, il peut avoir les mêmes pulsions, il peut être amoureux, il peut être amoureux. À partir du moment où ça ne dénature pas les décisions qu'il doit prendre et qui n'ont rien à voir avec sa vie privée, je ne vois pas de quoi on se mêle. Voilà et ce sera exactement l'objet du grand débat d'Europe. Soit dans quelques minutes, un président de la République a-t-il droit, oui ou non, au respect de sa vie privée ? Ce soir, France 2 diffuse en deuxième partie de soirée un documentaire consacré à Carla Bruni. La bande-annonce a été mise en ligne où l'on voit l'ancienne première dame reconnaître que son rêve ultime serait de se lancer dans l'humour, mais son Raymond. Comprenez, Nicolas Sarkozy l'en a dissuadé. Écoutez Carla Bruni. Je crois que ce serait très incorrect si je faisais des one-woman shows. J'en rêve, pour vous dire la vérité. J'en rêve. J'ai même un petit peu envisagé de le faire pendant ces spectacles, mais alors là, pour le coup, Raymond, il m'a dit « je serais toi, je ne ferais pas ça » parce qu'il n'avait pas tort. Mais en fait, je dis trois phrases banales et après j'enquille avec l'autre chanson. Voilà, peut-être futur humoriste Carla Bruni. Enfin, en tennis, la française Alizé Cornet s'est qualifiée cette nuit pour le troisième tour de l'Open d'Australie sous une chaleur de plomb. Plus de 40 debrés à l'ombre, elle a raconté à nos confrères de France Info les conditions de jeu. Parfois, j'avais l'impression que j'avais les pieds qui fondaient. J'avais les pieds brûlants même à travers la chaussure. J'avais la gorge très très sèche. Tout le corps est au chaud. Dès qu'on est un peu soufflé, c'est multiplié par dix parce que le cœur bat beaucoup plus vite. Il faisait tellement chaud que vous avez eu un petit malaise même sur le cou. Un petit saignement de nez qui a duré dix secondes, heureusement, mais je pense que notre corps est vraiment soumis à rude épreuve. Il s'est passé tellement de choses ces trois derniers jours avec les joueurs que c'était du pipi de chat. Voilà, Alizé, la tennis woman dans les photos sonores de Benjamin Muller.